Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la famille. Mais si ce n'est pas ta première fois, merci d'être revenu pour la suite des détails croustillants de la série Maîtresse d'un homme marié. Alors dans cette vidéo, on va parler des détails intéressants de l'épisode 24 et 25 de la série. Je t'invite aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo pour la rubrique Viewer's Voice où je lirai des commentaires intéressants que vous m'avez laissés sur l'épisode 23. Alors on va commencer par l'épisode 24. Dans l'épisode 24, Marem dit enfin à Jalika que c'est cher l'homme marié avec qui elle sort et qu'il compte l'épouser. Si elle tenait vraiment à son amitié avec Jalika, elle lui aurait déjà dit ça depuis très longtemps et surtout, elle lui aurait aussi dévoilé que mamie sort avec le père de Jalika. Parce que clairement, Marem s'en fout de mamie, elle ne l'aime pas. J'ai trouvé que Marem a été très égoïste sur ce coup. Et à mon avis, Jalika aura beaucoup du mal à lui redonner sa confiance. Je pense même que leur amitié est finie là. Parce que vous savez, quand on est dans le monde du travail maintenant, on n'est plus à l'école, on ne peut pas se faire des amis facilement. Comme quand on était à la fac par exemple. Là, quand tu as des amis au travail, tu y tiens vraiment. Parce que c'est des gens que tu vois tous les jours. Tu te dévoiles. Marem connaît bien la vie de Jalika. Jalika lui parle souvent de ses problèmes. Donc franchement, les fake friends, on en a marre. Alors, un autre truc qui m'a choquée dans cet épisode, c'était Dior. Mais Dior, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle a fait une fausse couche. Je ne sais pas, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé là. Et l'homme qui vient souvent la voir, c'est qui ? C'est son frère ? C'est un ex-mari ? Tant que Maroudi ne nous a pas mis la traduction, on va dire que c'est un ex, ok ? D'ailleurs, en parlant d'ex, on sait un peu plus maintenant ce qui s'est passé entre Marem et son ex. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment de la peine pour lui. Et une chose me dit qu'ils vont peut-être finir ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on a montré la scène où ils ont parlé tous les deux, Marem n'avait plus l'air très très en colère contre lui. Et en plus, ils ont montré le fameux tableau avec le point d'interrogation. Donc je me suis dit, peut-être que c'est avec lui que Marem va finir. En tout cas, lui, il ne lâche rien. Malgré le fait que Marem l'utilise comme son bouche-trou, il est toujours là, il ne lâche vraiment rien. Une autre personne qui ne lâche vraiment rien, c'est Cher. Vous avez vu quand il s'est pointé le soir chez Marem ? La, 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 intercepté en mode, non, non, je ne crois pas, non. C'était trop marrant. Elle lui a dit, quand je te dis que la récré, c'est fini, tu crois que je blague ? Pas si, si. Cher, il était en mode, vas-y là, je ne peux même pas aller voir ma meuf. Marodi, c'est mon interprétation. Mettez la traduction seulement. En attendant les sous-titres, on va faire notre propre interprétation, ok ? Alors, passons à l'épisode 25. Dans cet épisode, on dirait que Mamie s'est enfin décidée à tout dire à Djalika. On va voir. Je l'ai trouvée aussi, franchement, la pauvre Djalika, quoi. Elle se dévoile. Mais ses amis sont là à lui cacher de lourds secrets. En plus, elle lui dit quoi ? Oh, j'aurais bien aimé avoir une soeur comme toi. Hum, mon oeil ! Mamie dans sa tête, elle, elle se dit, et moi j'aimerais bien être ta belle-mère. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça, quand toi, tu te dévoiles, tu crois que ton amitié, c'est pareil dans les deux sens, mais en fait, pas du tout. Dites-moi si vous avez déjà eu des amitiés comme ça. Ah, la pauvre Djalika, franchement, en plus, elle ne peut pas voir sa fille. C'est triste quand un couple se sépare et c'est les enfants qui doivent ramasser les peaux cassées. En plus, la petite Amina, elle n'aime pas vraiment son père. Vous vous souvenez de l'épisode où elle était là, en train de gribouiller la photo de son père. Dans cet épisode, on a aussi vu la mère de Marème. D'après ce que j'ai compris, elle est atteinte d'Alzheimer. Donc, elle ne se souvenait plus de qui était Marème, la pauvre, franchement. Et il y a aussi eu la scène de Lala et Cher. Franchement, Lala, elle me tue, elle ne blague plus. Cher lui a dit, moi j'ai droit à 4 femmes. On dirait qu'elle s'est dit, je m'en fous si tu as droit à 6, 9, 10 femmes. À 18h, tu finis le taf. À 19h30, je te veux ici à la maison. Je me suis fait ma propre interprétation. À 19h30, si tu n'es pas dans cette maison, tu vas me sentir Cher. Il y a aussi eu la fameuse dernière scène. Merci à mes copines Anta et Tadia pour la traduction, franchement. Vous voulez savoir ce que Cher a dit à Dior? En gros, Cher lui a dit qu'il a commis des choses de ouf. Et surtout, il a dit Samayaï. Samayaï, ça veut dire mon père. Cher a dit à Dior qu'il aurait tué son père. Hein? Tuer quoi? En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces deux épisodes. Comme d'habitude, Maroudi n'a pas déçu. Maintenant, on va passer à la rubrique Viewer's Voice. Pour cette rubrique, je vais utiliser mon portable pour vous lire les commentaires. On va commencer par celui de Salibi que je vais vous mettre juste ici. Alors, elle dit... Très bon résumé. À la place de Lala, j'aurais pété un cap depuis longtemps. Elle aurait dû les mettre dans le fait accompli depuis qu'elle a su l'infidélité de son mari. Mais elle leur a laissé beaucoup trop de temps pour s'aimer en toute tranquillité. Je soutiens quand même Lala. Bonne idée pour les sous-titrages en anglais. J'espère que Maroudi vont y penser. Bonne continuation. Bah ouais. Franchement, Lala, elle a laissé trop de temps à Marème et chères. Quand tu découvres que ton mari t'a trompé, t'as pas le temps de faire la détective nana. Hihi, rigoler derrière les portes. Non, moi, franchement, j'ai pas aimé ça. Je suis d'accord avec Salibi. Il faut agir direct. Le commentaire suivant vient de User0User1. Il dit, ou elle dit... Well done. Mais l'histoire de Raki n'est pas encore claire. Certes, elle a été violée à l'âge de 8 ans. Mais par qui? Et d'après ce que j'ai compris, une personne est en prison. Et c'est à cause de cela qu'elle a une mauvaise relation avec sa mère. L'histoire la plus douloureuse pour moi, c'est celle de Dior. On en apprend petit à petit chaque épisode. Pour Marème, c'est mort. Car chère a signé monogamie avec Lala. C'est vrai que l'histoire de Dior, j'ai l'impression que ça va lâcher comme une bombe. Franchement. Merci aussi à Titi Endé de m'avoir fait la traduction de Enfer. Donc chère, maintenant, on l'appelle plus Adjana, nous. On l'appelle Safara. Tu rentres à 18h, Safara. Asso Angèle Niamien. Très bonne initiative. Je ne comprends pas Olof, mais je regarde cette série depuis le début. Pour avoir la traduction de cette série, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez cliquer sur les trois points verticaux qui sont right here. Et vous allez voir l'option sous-titre. Et vous cliquez sur le sous-titre que vous voulez. On arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Nous sommes de plus en plus nombreux en plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve mercredi pour la suite des revues. N'oubliez pas que tout ceci, c'est pour le divertissement positif. Et c'est l'Afrique qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada